Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lever le matin et de te sentir sans énergie ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des énormes coups de barre dans ta journée et de devoir t'arrêter ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des choses que tu veux faire, d'avoir des actions que tu dois prendre mais de te sentir limité par ton niveau d'énergie parce que tu te sens littéralement vidé, littéralement sans énergie ? Si tu as répondu oui à une de ces questions, voire même à toutes ces questions, cette vidéo va probablement t'aider puisqu'on va voir comment rebooster ton niveau d'énergie de façon durable sur le long terme. Alors pour faire ça, je pense que c'est très important de comprendre que l'énergie c'est une ressource et donc il va falloir l'envisager comme tel pour pouvoir rebooster son énergie. On a à notre disposition trois grandes ressources principales qui sont le temps, l'argent et l'énergie. Chaque ressource évidemment est essentielle pour pouvoir atteindre ce que tu veux puisque le temps c'est ce qui nous permet de mettre en place nos actions. L'énergie c'est le carburant qui nous permet de faire ces actions. Et enfin l'argent, on peut le voir, on peut l'envisager sous différents angles, c'est-à-dire qu'en pure ressource c'est selon moi un accélérateur qui permet d'aller plus vite. Évidemment l'argent aussi dans notre société a un fort effet de sécurisation, de stabilité. Chacune de ces ressources a ses particularités, c'est-à-dire que le temps c'est une ressource qui se recharge tous les jours, quoi que tu fasses. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, que tu agisses pendant la journée ou que tu restes allongé sur ton canapé pendant toute la journée, demain matin tu auras de nouveau 24 heures à ta disposition. L'argent c'est une ressource qui ne se recharge pas du tout, c'est-à-dire que sans aucune action de ta part ton compte en banque ne se remplit pas. Et enfin l'énergie c'est une ressource qui se recharge, mais cette recharge va dépendre des actions que tu effectues. Alors dans cette vidéo je voudrais te donner des grands principes, des grands piliers pour pouvoir recharger ton niveau d'énergie le plus efficacement possible. Le premier grand principe c'est la notion de stabilité. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que notre cerveau est vraiment une machine de rythme. C'est que notre cerveau a besoin de rythme, a besoin de rythme pour fonctionner. Et donc qui dit rythme dit forcément une notion de récurrence et qui dit une notion de récurrence dit forcément une notion de stabilité. Et donc il faut que tu comprennes que plus tu vas avoir de la stabilité dans ta vie, plus tu vas avoir de la structure dans ta vie, plus ton cerveau va pouvoir se reposer là-dessus et donc plus il va pouvoir optimiser ton niveau d'énergie. C'est-à-dire que ce n'est pas très compliqué à comprendre que tu vas être beaucoup plus fatigué si tu as un job où tes horaires changent tout le temps que si tu as un job où tu es stable. C'est-à-dire que tu fais toujours le même horaire. Tout simplement parce que ton cerveau va pouvoir prendre ses marques. C'est exactement la même chose avec le rythme de sommeil. C'est-à-dire que l'un des meilleurs moyens de recharger son énergie efficacement c'est d'avoir un rythme de sommeil qui est stable. Et c'est exactement pareil. Tu peux faire le test si tu fais de la musculation. Si tu fais de la musculation toujours au même moment, c'est-à-dire que si tu te dis par exemple moi c'est ce que je fais, tu vois le matin je me lève et puis une fois que je me suis levé pendant 90 minutes, tu vois je travaille sur mon objectif principal et ensuite je vais à la salle de musculation. Ce qui fait que je fais toujours ma musculation au même moment. C'est beaucoup plus simple que si par exemple un jour je faisais la musculation le matin, puis un moment le soir, etc. Parce que mon cerveau a le rythme et mon cerveau sait qu'à ce moment-là, c'est le moment où je fais de la musculation. Donc premier élément pour recharger ton énergie le plus efficacement possible, c'est la notion de stabilité. Deuxième chose, alors ça c'est d'une façon générale, il faut bien comprendre, et moi je suis persuadé de ça, c'est que l'énergie physique est... Alors il n'y a pas que ça évidemment, il y a une notion de pure énergie physique. L'énergie physique est largement... tient largement compte, je ne trouve pas exactement le mot que je voudrais employer, mais enfin je vais essayer de faire passer l'idée. L'énergie physique est largement influencée, tient largement compte de l'énergie mentale. C'est-à-dire que oui, évidemment c'est important de faire attention à son énergie physique, mais il faut savoir que si mon énergie mentale est complètement KO, ça va jouer énormément, ça va influencer, ça va peser énormément sur mon énergie physique. Tu as des gens qui techniquement en termes d'énergie physique vont très très bien, concrètement tout va bien en termes d'énergie physique, mais qui pourtant se sentent sans énergie parce que c'est au niveau du mental, de l'énergie mentale que ça pêche. Et donc la deuxième notion dont je voudrais parler ici, c'est la notion de sens. Si tu as une vie qui a un sens, c'est-à-dire que si les choses que tu fais ont un sens pour toi, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie pour agir que si les choses que tu fais n'ont pas de sens pour toi. C'est-à-dire que si le job que tu fais n'a aucun sens pour toi, si ce n'est le fait de payer tes factures, tu vas avoir beaucoup moins d'énergie que si le job que tu fais a un sens pour toi. Moi, je te donne un exemple très simple par rapport à ça. Pendant plusieurs années, j'ai été salarié. Et tout au départ, en fait, si tu veux, j'avais un projet, un projet de musique. Et donc j'avais choisi justement d'arrêter mes études et de faire ce projet de musique. Et en fait, j'avais pris un job alimentaire. Et ce job alimentaire, tu vois, c'était dans un fast-food, mais ça avait un sens pour moi parce que l'argent que je touchais, ensuite je pouvais le réinvestir dans ce projet musical. Je pouvais évidemment me nourrir, etc. Mais je pouvais aussi le réinvestir dans ce projet musical. Et donc ça avait un grand sens pour moi. Quand le projet musical s'est arrêté, que je me suis retrouvé avec ce job-là, d'un coup, ça n'a plus de sens pour moi. Donc c'est très important cette notion de sens et que les choses que tu fasses dans ta vie et même ta vie en général aient vraiment un sens pour toi. Ça t'aidera beaucoup à maximiser ton niveau d'énergie. Troisième chose, c'est la notion de locus de contrôle. Alors c'est quoi la notion de locus de contrôle en fait ? La notion de locus de contrôle, c'est l'idée dont on a forcément déjà entendu parler. C'est cette idée de voir la vie dans le sens où c'est toi qui as le contrôle. Et en fait, comment tu peux voir ta vie ? C'est-à-dire que tu as deux grandes façons. Vraiment, ça, c'est un des basiques du développement personnel. Donc, tu en as forcément déjà entendu parler. Tu as deux grandes façons d'envisager les choses dans ta vie. La façon où les choses arrivent. Donc, c'est-à-dire que tu te prends les choses dans la tête et tu ne peux pas vraiment y faire grand-chose. Ou les choses où justement tu as le contrôle dessus. Donc, tu vois, c'est le grand débat entre eux. Enfin, le grand débat, je ne sais pas, c'est vraiment un grand débat. Mais tu vois, c'est la grande discussion entre eux. Quand tu as un patron qui ne te convient pas, les gens qui vont te dire, j'ai un patron qui ne me convient pas, j'ai toujours des patrons qui ne me convient pas et je ne peux rien y faire et je suis obligé de rester dans ce job. Et les gens qui vont se dire à côté de ça, ok, c'est ok, j'ai un patron qui ne me convient pas. Ça, je n'ai pas le contrôle. Mais où est-ce que j'ai le contrôle ? J'ai le contrôle sur le fait de développer mes compétences et peut-être d'ouvrir mon business ou peut-être de développer mes compétences ou peut-être de reprendre mes études et de changer de job, etc. Donc, en fait, et ça, j'insiste là-dessus, tu vois, c'est qu'il n'y a personne qui fondamentalement a raison ou a tort. C'est-à-dire que si tu vois ta vie en te disant je suis une victime, je n'ai jamais de chance et il y a plein de mauvaises choses qui m'arrivent dans ma vie ou si tu vois les choses en te disant ok, oui, il y a des choses qui ne sont pas forcément agréables, oui, j'ai des problèmes, mais par la force de mes actions, je peux les résoudre. La personne qui est en mode victime et la personne qui est en mode locus de contrôle, il n'y a personne qui fondamentalement a raison ou a tort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui a la vérité et l'autre qui n'a pas la vérité, tu vois. C'est juste qu'en fait, il faut simplement se poser la question dans quel cadre je réfléchis et donc dans le cadre d'avoir du succès dans ma vie et là en l'occurrence dans le cadre d'avoir de l'énergie, se dire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de... Si tu te dis, je suis dans une situation et cette situation, elle arrive et je ne peux rien y faire, je veux dire, ton énergie va être complètement aspirée. Il n'y a rien de pire en termes de niveau d'énergie. Si tu te dis, ok, cette situation, ok, elle ne me plaît pas, mais j'ai le contrôle, je peux changer les choses, à ce moment-là, ton énergie va revenir. Donc, le troisième point, c'est le locus de contrôle. Quatrième chose, c'est la notion de simplification, de priorité. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui perdent leur énergie parce qu'ils en font trop. Pourquoi ils en font trop ? Parce que leur vie, elle est trop compliquée, il y a trop de choses dans leur vie ou alors ils n'arrivent pas à faire des choix. Moi, je le vois très régulièrement, des gens, en fait, qui n'arrivent pas à faire des choix dans leur vie, qui veulent tout mettre dans leur vie et donc, du coup, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est très important, simplifier ta vie, avoir des priorités. Cinquième point, c'est la notion de décharge mentale. La décharge mentale, c'est vraiment le fait de, comme son nom l'indique, de sortir vraiment tout le poids mental que tu peux avoir. Tu vois, c'est entrepreneur, par exemple, que tu as du stress, citer dans ton quotidien, etc. Toutes les choses qui peuvent se passer, d'avoir des techniques, d'avoir des méthodologies. Ça peut être très simple. Par exemple, moi, je vais à la musculation, c'est une grosse décharge mentale pour moi. Voilà, c'est une des choses que je fais. Ça peut être d'autres choses aussi. Mais vraiment, cette notion de décharge mentale, d'avoir des choses qui te permettent de te décharger mentalement. Et enfin, sixième point, la satisfaction quotidienne. Donc, définir, en fait, pour toi, c'est quoi la satisfaction quotidienne. Pour toi, c'est quoi qui te rend, mais pas, tu vois, qu'est-ce qui te rend réellement heureux dans ta vie au quotidien. Et de définir ce que c'est une bonne fois pour toutes. Je pense que ça, c'est important. Parce que tu vois, moi, par exemple, ma satisfaction quotidienne et la façon dont j'envisage la vie, c'est l'évolution. Tu vois, c'est l'évolution dans ma vie, créer petit à petit la vie que je veux, me rapprocher de cette vie que je veux. Et voilà, donc, elle est très pragmatique. Elle est basée avant tout sur l'évolution. Elle est basée sur les résultats. Et moi, c'est ça qui me rend heureux. C'est ça qui me fait me sentir bien. Mais encore une fois, moi, je pense, alors voilà, on est sur ma chaîne, donc je te partage ce que je crois. Tu vois, et moi, je pense que dans la vie, quand on veut, en tout cas dans le cadre de créer sa vie sur mesure, c'est ça, bon, voilà, c'est ça qui va faire que, justement, petit à petit, tu vas avancer vers le fait de créer ta vie sur mesure. Mais des fois, des fois, il y a un petit peu cette bataille aussi avec certaines personnes qui sont plus en mode il faut prendre du temps pour soi, il faut, tu vois, il faut, voilà, il faut y aller tranquillement ou tu vois, il n'y a pas que les résultats qui comptent, etc., etc. Mais au final, au final, peu importe parce que ce qui est important, c'est que pour toi, pas ce que je te dis moi, pas ce que je te dis, ce que te disent pardon les autres, tu définis quelle est ta satisfaction quotidienne. C'est quoi qui te fait réellement te sentir bien au quotidien ? Et pas te sentir bien en mode pansement, pas te sentir bien en mode oubli, tu ne vas pas mettre la télé, regarder Netflix et oublier les choses. Non. Dans ta vie, sur le moyen, sur le long terme, tu vois, comment tu peux relier, en fait, que cette notion, en fait, c'est ça qui est un petit peu compliqué à expliquer, cette notion où comment tu peux relier le fait que tu crées du bien-être, que tu crées de la satisfaction sur le long terme, mais en même temps que tu peux le, vraiment, le noter, l'acter au quotidien. C'est ça. C'est quoi qui va me faire me sentir bien sur le long terme ? C'est quoi qui va faire que je vais vraiment être content de ma vie sur le long terme et comment je l'acte au quotidien ? C'est un petit peu ça, cette notion de satisfaction quotidienne et donc pour moi, en tout cas, moi, ce que je conseille, et je pense qu'il est le plus simple, c'est simplement de se dire si au quotidien, j'avance vers la vie que je veux, si aujourd'hui, j'ai posé une brique en plus vers la construction de la vie que je voulais, alors je peux me sentir bien. Voilà pour ces conseils. Évidemment, forcément, quand tu te sens bien, ça va augmenter ton niveau d'énergie. Voilà pour ces quelques conseils au niveau de l'énergie. Je te rappelle aussi, alors ça n'a pas grand-chose à voir, en général, ça a plutôt à voir, mais là, je voulais quand même t'en parler, que j'ai lancé une quotidienne sur ma chaîne Superfan. Donc, c'est une vidéo par jour jusqu'à l'été pour, c'est tous les jours à 18h, pour lancer ton business en ligne et vivre d'une micro-audience. Donc, si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour accéder à cette chaîne Superfan et commencer à me suivre au quotidien, là-bas aussi, le soir, sur la quotidienne. Je te retrouve peut-être ce soir sur cette chaîne. Dans tous les cas, à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.